A l'occasion de la sortie de son livre-événement, le prince Harry a accordé une grande interview-confession à Tom Brady, un journaliste de la chaîne britannique ITV. Au cours de cet entretien qui sera diffusé ce dimanche 8 janvier en Angleterre, le mari de Meghan Markle s'est notamment épanché sur le décès tragique de sa mère, Lady Diana. Le grand déballage continue. Quelques semaines seulement après la sortie du documentaire Netflix Harry et Meghan, la famille royale britannique va devoir faire face à une nouvelle épreuve. Le 10 janvier prochain, le prince Harry dévoilera officiellement ses mémoires, dont les meilleures pages ont déjà été publiées dans la presse. Dans Spare, soit le suppléant en anglais, le fils du prince Charles se livre comme jamais auparavant, n'hésitant pas à aborder les sujets les plus sensibles. Il revient notamment sur la perte de sa virginité à l'âge de 17 ans. Sa relation tendue avec sa belle-mère, Camilla Parker-Ball. Le scandale autour de son déguisement de nazi lorsqu'il était plus jeune. Ou encore sa violente dispute avec son frère William au sujet de Meghan Markle. Le fils de Diana et Charles III évoquent également son passé de militaire en révélant le nombre exact de personnes qu'il a tuées au cours de ses deux missions en Afghanistan. Harry se confie sur la décès de sa mère à quelques jours de la sortie de Spare, le prince Harry a accordé une grande interview à Tom Bradby, un journaliste et présentateur de la chaîne britannique ITV. Une interview qui sera diffusée en France le lundi 9 janvier à 23h10 sur TF1. Au cours de cet entretien qui promet son lot de révélations chocs, Harry est notamment revenu sur la mort de Lady Diana survenue en 1997. Tout le monde sait où il était et ce qu'il faisait la nuit où ma mère est morte, a-t-il commencé. Je n'ai pleuré qu'une seule fois, lors de l'enterrement, et vous savez que j'explique en détail à quel point c'était étranger et à quel point j'ai ressenti une certaine culpabilité. Et je pense que William l'a également ressenti en se promenant à l'extérieur du palais de Kensington, a-t-il ajouté. Le mari de Meghan Markle est ensuite revenu sur cette séquence devenue culte où on voit les deux frères saluer la foule devant le palais, ou plus de 50. 000 personnes s'étaient rassemblées, tout le monde pensait et avait l'impression de connaître notre mère, et les deux personnes les plus proches d'elle, les deux personnes les plus aimées d'elle, étaient incapables de montrer la moindre émotion à ce moment-là, a-t-il expliqué. Des révélations poignantes Sous-titrage Société Radio-Canada